Bonjour, une année s'achève, une autre va commencer, c'est souvent le temps des bilans. Cette année, je veux encore plus que les autres années, être reconnaissante d'avoir une famille. Vous l'avez compris, c'est la famille qui m'a inspiré cet atelier. Rien n'est plus précieux qu'une famille. On peut avoir une famille de sang ou une famille de cœur. L'une comme l'autre sont précieuses dans notre vie et sont de véritables bénédictions. Voici donc un projet qui vous montrera comment mettre en valeur des photos que vous aimez et ainsi garder sous vos yeux toute l'année le plus beau cadeau et le plus précieux. Ma décoration sera composée de cercles, symboles de l'infini, sans début ni fin, tout en douceur. Pour découper avec grande facilité les ronds, j'utilise la planche de découpe en cercle. Différentes tailles de cercles sont possibles. Sur le dessus, un manche qui vous permet de tourner l'outil pour la découpe qui, elle, se fait avec cette petite pièce qui cache un cutter. Il suffit de la clipser sur la planche, comme ceci. Sous le couvercle de la planche se trouvent des picots qui permettent de bloquer les grandes feuilles de papier. Je place simplement la feuille et j'appuie. Les plus petits bouts de papier seront simplement bloqués avec un adhésif. J'aimerais découper une forme de couronne. Pour cela, je place mon cutter sur la mesure qui correspondra au diamètre intérieur de la couronne. Ici, la mesure est 5 pouces et demi. Ce sont des pouces, donc un diamètre d'environ 14 cm. Et je découpe. J'utilise un papier épais sur un grand diamètre. Je mette donc à la fois du manche et du haut du cutter pour découper le rond. Je place maintenant mon cutter sur la plus grande mesure qui est 8 pouces, c'est-à-dire un peu plus de 20 cm. Et je tourne la roue. Et voilà, c'est fait. J'obtiens ma première couronne. Je mets de côté les deux cercles centraux, car vous allez voir, je vais aussi m'en servir pour une autre création. Je fais une deuxième couronne dans un papier plus clair, cette fois-ci, en mettant le cutter d'abord à 6 pouces et demi, c'est-à-dire environ 17 cm, et à nouveau à 8 pouces. Je vous rappelle que lorsque vous faites deux découpes, il vous faut toujours commencer par la plus petite, puis la plus grande. Je fais donc mes deux découpes, et voici le résultat que j'obtiens en superposant les deux couronnes. J'aimerais maintenant découper de petits cercles d'environ 5 cm de diamètre. Je bloque mon bout de papier avec un adhésif, et je place mon cutter sur 2 pouces. Je découpe 8 cercles, et vous le voyez, sans aucune difficulté. J'ai choisi quelques photos que j'ai éditées. Je me suis créé un gabarit avec un trou de 1,5 pouces, c'est-à-dire presque 4 cm de diamètre. Je le place sur ma planche, et le bloque d'un doigt. Je glisse la photo à découper dessous, et la centre. Puis j'enlève le gabarit sans faire bouger la photo, et je la bloque avec de l'adhésif. La découpe est un jeu d'enfant. Je fais cela pour toutes mes photos. J'ai maintenant tous mes éléments, il ne reste plus qu'à faire le montage. J'utilise pour cela des carrés de mousse 3D, de 3 mm d'épaisseur, que je colle au dos des éléments. Je m'aide d'une couronne de papier brouillon pour placer mes photos de façon régulière sur la couronne. Je colle une photo sur deux, avec un carré de mousse, et une sur deux à plat. Cela porte du relief à ma création. J'ai préparé un fond en superposant deux carrés de papier. L'épaisseur permettra à la création de bien tenir sur un mini chevalet. Je colle une base de feuillage découpée avec des matrices de découpe en forme de feuille. Je rajoute maintenant un nœud réalisé avec la machine Baudabra. Je vous montre dans un instant comment réaliser de petites roses, mais vous pourriez tout à fait, sur le principe des cercles, faire une grande rose, en découpant simplement un cercle plus grand que ce que je vais vous montrer. Et voilà les petites roses. Regardez ce que vous pouvez encore faire avec un rond. Découpez-le en spirale, enroulez-le sur lui-même. Vous pouvez alors réaliser de petites roses. Ma création est terminée. J'aimerais maintenant vous en proposer une autre. Réalisé avec les deux cercles qui se trouvaient à l'intérieur des couronnes. Le fond de cette création est identique au premier. Voici comment je place mes cercles, ainsi qu'une photo découpée elle aussi en cercle et d'un texte. Les collages se font là encore avec des carrés de mousse 3D pour apporter du relief à la création. Pour le texte, j'ai mis des carrés de mousse en double épaisseur. Je rajoute quelques photos. Pour le reste des décorations, j'ai choisi une harmonie de rouge bordeaux, comme les fleurs de la photo. Je rajoute un nœud réalisé avec la machine Baudabra. Vous avez aimé cet atelier, alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, une merveilleuse nouvelle année. A très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada